Bonjour à tous, au sommaire de ce lundi 18 mars, le bilan du premier Grand Prix de la saison, hier à Melbourne en Australie, les tarifs du KK Reims qui sera commercialisé dans tout juste un mois, et la semaine de la courtoisie au volant qui débute aujourd'hui. Mais revenons sans plus tarder sur la première manche du championnat du monde de Formule 1 qui s'est tenue hier sur le circuit d'Albert Park à Melbourne. Et pour cette rentrée des classes, c'est la pluie qui s'est invitée en Australie, perturbant samedi les séances de qualification et repoussant le suspense de la grille de départ à quelques heures seulement de la course de dimanche. Et c'est Sébastien Vettel, le pilote Red Bull, qui a décroché la pole position devant son coéquipier Mark Weber et Lewis Hamilton cette année chez Mercedes. Après un beau départ de Vettel, le Grand Prix va voir la monoplace de tête changer régulièrement au gré des passages au stand, mais au terme de ce chassé-croisé qui verra Vettel, Alonso, Raikkonen et même Sutil au volant de sa Force India en tête de peloton. C'est le pilote finlandais Kimi Raikkonen sur sa Lotus E21 qui s'impose, lui qui mènera de main de maître une stratégie à deux arrêts, contre trois pour les autres. Côté français, sur les quatre pilotes engagés cette année, seul Romain Grosjean entre dans les points en signant une dixième place. Jean-Éric Vergne le suit de près en douzième position, quand Jules Bianchi et Charles Pic, respectivement quinzième et seizième, se classent devant leur coéquipier. Et n'oubliez pas de retrouver toute l'actualité de la Formule 1 sur le blog de notre spécialiste maison, Jean-Louis Moncet. Après la compétition, revenons-en à l'actualité produit avec le constructeur Kia qui s'apprête à commercialiser son monospace compact, le Carins. Découvert en première mondiale à l'occasion du Mondial de l'Automobile en septembre dernier, il vient se baser sur la compacte de la gamme, l'ACIDE. De cette dernière, il reprend également une esthétique élancée et dynamique, signée de la main du designer en chef et désormais président de la marque, Peter Schreyer. Long de 4,52 m, il offre une bonne modularité avec une deuxième rangée de sièges individuels inclinables, coulissants et rabattables. Accueillant agréablement 5 personnes, la configuration 7 places en option réduit substantiellement la place des volus aux deux rangées arrière. Côté motorisation, le Kia Carins peut compter sur le bloc diesel 1,7 litre CRDI décliné en deux niveaux de puissance, 115 et 136 chevaux. En essence, le choix unique se porte sur le 1,6 litre GDI de 135 chevaux. Les tarifs quant à eux s'échelonnent de 21 600 euros à 30 900 euros en 5 places, auxquels vous rajouterez 500 euros en version 7 places. Retrouvez dès cette semaine l'essai de ce nouveau Carins dans notre rubrique essai avant sa commercialisation prévue le 22 avril prochain. Enfin, je vous rappelle qu'aujourd'hui démarre la 14e semaine internationale de la courtoisie sur la route. Fini les noms d'oiseaux, gestes déplacés et autres incivilités au volant de votre voiture, il en va de la responsabilité de chacun pour améliorer durablement nos comportements sur la route. Et pour cette édition 2013, l'AFPC s'engage particulièrement auprès des usagers fragiles, deux roues et piétons. Retrouvez l'agenda de toutes les manifestations organisées sur le site courtoisie.org. Merci à tous de nous avoir suivis, je vous souhaite une excellente journée et à demain. Sous-titrage ST' 501